C'est parti ! Merci ! Je pense qu'à la fin, il y aura plus de peinture sur nous que sur le panneau. Il s'envole avec le vent. Il arrive ? Ah ouais ! C'est ça ? Ça, ça va être bien si ça va marcher, c'est sûr. Vous avez fait des essais un peu ? Ouais, ça va éclater. Je pense que ça ne devrait pas passer sous les lettres. Ça doit être bien fait. Je ne sais pas si vous connaissez le projet du TAV. C'est le train à grande vitesse qui se fait entre Turin et Lyon. Et du coup, il y a des gens dans la vallée du Sud, le Val du Sud, qui luttent depuis au moins 30 ans contre ce projet. Et là, il y a quatre personnes qui se sont fait inculper dernièrement. Et c'est aussi une journée pour qu'on savait, parce qu'il y a des procès qui vont commencer. Et du coup, ils sont accusés d'avoir fait du sabotage. Et du coup, ils ont cours des lourdes de peine. Et du coup, c'est important aussi qu'il y ait d'autres choses qui nous portent. C'est un moment pour les soutenir, pour les soutenir, en parler et puis voilà, faire vivre des luttes. Donc, c'est une bonne idée, ça met de la vie. Vous êtes du quartier, vous ? Oui, j'habite au Nouveau Marchand. C'est vrai ? Donc, voilà, je suis tombée et contente. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, ce n'est pas un collectif de soutien, c'est des luttes qui nous tiennent à cœur. Et du coup, qui donnent envie d'être divulguées et qui nécessitent de, je ne sais pas, de prendre de la vie d'autres manières que juste des comités de soutien ou des choses comme ça. Mais vraiment de porter quelque chose qui se passe chez nous ici, sur la plaine, voilà, il y a une certaine vie. Et du coup, c'est aussi des sujets qui nous sont chers. Et du coup, là, il y a aussi quelque chose d'important qui se passe. Et du coup, on a envie, quand on fait des choses ici, qu'il y ait plein de choses qui soient portées aussi. Que ce ne soit pas juste une après-midi de jeu, mais qu'il y ait aussi, voilà, d'autres... d'ambiance. Il faut que les quatre panneaux soient au soleil. Alors attendez, hop, on va vous repousser par là-bas, parce que vous allez en train d'envahir. J'avais l'air de marcher. Hop, moi, je fais de l'une sur le noir. Ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer à distance, tu vois. Hop, je vais monter le côté noir. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est au maximum. Maintenant, il faut enlever la main, pour que les autres puissent fonctionner. Non, ça marche pas. C'est d'être solidaire dans le jeu, en fait. Parce que souvent, dans les jeux, on s'oppose les uns aux autres. Et du coup, implicitement, on apprend que si je gagne, pour que je gagne, tu dois perdre. Alors que là, c'est juste qu'on a un objectif à atteindre en commun. Plus on s'entraide, plus on va tous gagner. Et moins on sera efficace dans notre entraide et notre solidarité. Et plus on a des chances de tous perdre. Donc en gros, on est tous dans le même bateau. Et on doit s'entendre sur la direction à prendre pour arriver ensemble vite. Allez, maintenant, en bon, il faut le mettre où, là, maintenant ? À partir de là ? D'accord. Ah ouais, carrément au-dessus des genoux. C'est dur, c'est dur de sauter, là. Mais soit tu passes en dessous, ça tue ça, t'as. Ah ouais, mais t'as des techniques, quoi. C'est bon, c'est bon. Ça va, je suis entraînée, hein. Ouais, c'est bon. Vas-y, bah, t'as déjà posé la question. Alors, qui aime écouter du hard rock et danser en jupe et danser en salon ? Allez ! Et un an, on fait la fête de la farine, il ramène des farines marron, des farines jaunes, le planche. Ah, il se les lance dessus ? Toutes les farines et on se les lance dessus. À la fin, on fait tous les tours de Pas-de-Marseille, du centre-ville. À la fin, on revient ici, on a une grande mascotte, on la tire. Et après, on lui met la feu à cette mascotte. Après, on saute par-dessus le feu, on se les lance à la farine. Et on fait tous les ordres, ça. Tu es venue, c'est pas venue ? Oui, je suis venue. Il y a un carnaval dans le quartier qui existe depuis 17 ans. Ça fait quelques années que c'est un peu la bataille pour la fin, pour réussir à faire en sorte que ça continue à se passer un peu comme ça se passait à l'ancienne. Il y a toujours le procès qui se passe, la mise à mort du caramantran qui est toujours mis à mort de la même manière par le feu. Sauf que depuis quelques années, ça d'un plus en plus compliqué de faire le feu dans le quartier et tout ça. Du coup, il y a un peu toujours les pompiers, c'est toujours un peu la bataille. On est toujours feintés. Il y a eu des années où il y a des gens qui ont réussi à leur prendre les plaies. Il y a des années où, hélas, cette année, il y avait les pompiers, il y avait les flics. Du coup, ça s'est clashé, il y a eu des arrestations. Toute une journée, je dirais, bonne enfant, familiale, avec confettis, farine, carnaval habituel, les enfants, les familles, a déambulé dans les rues entre Noa et La Plaine. Et il s'avère qu'on est arrivé ici sur La Plaine pour brûler le char du carnaval. Et c'est suite à ce feu déclaré du char que les pompiers en sont intervenus et que des gens se sont interposés à l'action des pompiers. Et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est envenimé et tout a pris feu entre les forces de l'ordre et les carnavaliers. Moi, je m'appelle Johan et du coup, moi, j'ai été incarcéré de Moa Obomet suite au carnaval du 16 mars maintenant. Et donc, j'ai passé 36 jours en détention avec 10 jours en bracelet et j'ai pris 10 mois en tout. Et donc, voilà, je suis sorti en pleine forme, en tout cas. Et toi ? Moi, c'est Ludo. Je me suis retrouvé au carnaval après suivre une troupe qui allait sur le commissariat parce que du coup, il y avait déjà eu trois arrestations à ce moment-là. Voilà, du coup, il y a pas mal de gens qui s'en restaient un moment et les CRS qui se sont déployés. Et pendant la charge, il y a des policiers en civil qui m'ont attrapé. Bon, voilà, après, je me suis fait passer à tabac au commissariat. Et donc, après deux jours de garde à vue, j'ai eu une confrontation avec ces policiers qui sont arrivés avec des fractures, des bandages. Et du coup, voilà, j'ai été condamné à violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Donc, pareil, il y a deux mois ferme, plus du sursis. Et donc, voilà, j'ai passé 45 jours au Beaumet suite à cette histoire. Et voilà, je suis content d'être de retour sur la plaine, de voir qu'il se passe des choses. Ça fait plaisir. Sans képi. Voilà, pas précisé. Il y a beaucoup de choses un peu qui changent. Par rapport à ce qu'on fait ici, des fois, genre, on joue, mais c'est pas trop bien. Alors que là, on s'abuse bien. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien. Tout le monde joue et tout le monde s'en foutent. Tout le monde s'en foutent. En tout cas, oui, suite à ce carnaval, sinon, à part la journée d'aujourd'hui, ça a fait qu'à travers des trucs comme les assemblées de la plaine ou même juste entre différentes équipes, ça a redonné à pas mal l'envie de se dire « Bon, ben voilà, on lâche pas la plaine, on lâche pas le truc qu'on aime bien faire en extérieur. » Et voilà, du coup, ça donne lieu, entre autres, à des journées comme aujourd'hui. Comme il y a les sardinades du 1er mai, comme il peut y avoir un peu différents trucs qui s'organisent sur la plaine. « Mais moi, je sais pas tout ce qui s'y passe, tous les jours, il y a des trucs différents. Il y a des gens qui jouent au hockey, il y a des gens qui... » Mais voilà, quoi. Du coup, en même temps, d'un côté, il y avait un peu cette histoire-là, qui venait du carnaval. Et en même temps, c'était la journée, c'est l'ouverture des procès notables, du coup, contre le... C'est l'histoire de gens qui se battent contre la construction d'une ligne à grande vitesse de LGV, côté italien. Et du coup, dans cette histoire de lutte, il y a eu pas mal d'arrestations et tout ça. Et là, entre autres, du coup, il y a des gens qui passent en procès... Qui passent en procès aujourd'hui. Du coup, il y a eu un appel plus ou moins international à faire des trucs. Du coup, c'était un peu le prétexte pour parler un peu de cette histoire-là. Bon, là, je suis pas la plaine. On cherchait un peu une manière de lier... Une des rares manières dont c'était un peu possible de lier ce qui se passait dans l'histoire... Autour du Notave, des histoires de répression là-bas, et en même temps, les histoires de ce qui se passe ici, de ce qui se passe ici à la plaine. Et nous, on se disait, ben voilà, s'il y a un truc qui... On avait l'impression qu'un des trucs qui faisait que ça avait assez bien pris... Assez bien pris là-bas, c'est que les gens, dans la manière dont ils luttaient contre la construction de ce truc à LGV, il y a un espèce de mot d'ordre, je sais, de truc commun qui permettait que les gens se retrouvent. Et ce mot d'ordre-là, c'était, le train ne passera pas ici. Et nous, de la même manière, on se disait, ben voilà, si... Une des manières de faire des trucs sur la plaine, et de se retrouver sur la plaine, et de parler de ces histoires d'interdiction de faire des trucs sur la plaine, c'était, ben voilà, on lâche pas la plaine, du coup on continue de faire ce qu'on a envie de faire chez nous, quoi. Ce qui fait l'ambiance, ce qui est cool dans ce genre de moment-là aussi, c'est tous les gens qui passent par hasard, qui viennent, qui viennent comme ça, du coup, avec qui on a de tchâcher, de passer du temps, qui ne passeraient pas forcément la porte d'un local, la porte de... je ne sais pas. Entre, ben voilà, ce qui se passe à Noaï, et les gens qui survivent, alors que c'est de plus en plus galère, parce qu'il y a des CRS qui patrouillent en permanence, divers corps de police qui sont en permanence présents, et des gens qui... Avec leur moyen de survie, qui est la vente à la sauvette, de s'aider ou de je sais pas quoi, et que, ben voilà, puis à cet endroit-là, on va construire un hôtel 4 étoiles, donc voilà, c'était justement le caramantrant du carnaval représenté ce futur hôtel, et c'est... enfin, moi je vois le... Enfin, voilà, je vois un lien entre l'occupation policière de ce quartier, la restructuration, évidemment, pour accueillir plus de gens friqués, et chasser ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas d'autre moyen de survie que des trucs considérés illégaux, du coup, qui font que, ben... Voilà, on se retrouve ensemble au beau maître, moi, pour ce qui s'est passé après ce carnaval, parce que... Enfin, voilà, ils survivent avec les moyens qu'ils ont, et c'est de plus en plus galère, et que c'est illégal, quoi. Et puis, pas qu'à carnaval, j'ai envie de dire, voilà, aujourd'hui, c'est aussi l'occasion d'être là, d'être dans l'espace, mais ça peut l'être un peu n'importe quand, et je pense que c'est important que, ben, voilà, que les gens, ils se rendent compte, parce que, parce que, de toute façon, c'est une évidence que, voilà, qu'ils le disent, hein. Moi, je l'ai entendu sur la télé marseillaise, LCM, là, des agents immobiliers qui te disent, non, mais de toute façon, on ne changera pas le quartier, en parlant du quartier de Noailles, et il n'y aura pas de hausse de l'immobilier, de bénéfice à faire, si on ne change pas la population. Du coup, ben, voilà, eux, ils le disent hyper clairement, donc, voilà, à un moment donné, on le sait, et du coup, ben, pour s'opposer à ça, il faut aussi être là, occuper l'espace, se rencontrer, et puis, voilà, et puis réfléchir ensemble à ce qu'on peut trouver comme solution, que ce soit pour, voilà, esquiver la répression, et je pense que ça, ça passe aussi par le fait de la connaître, et, voilà, de faire savoir ce qui se passe dans les commissariats, en termes de violence, comme dans les prisons, que la violence, elle est quotidienne, que ce n'est pas juste des bavures, ou, voilà, une fois de temps en temps, mais que c'est la pratique répressive qui est comme ça, quoi. C'est marqué, le sabotage est un acte de légitime résistance, et en fait, c'est Charles de Gaulle qui a dit ça. Voilà, c'est un acte de légitime résistance, c'est important de le savoir. C'est Marseille, c'est Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada